La plus célèbre déclare d'Alexander Schindlin, c'est l'ecstasy, qui va devenir la plus populaire des nouvelles drogues chez les gens. En fait, la molécule de l'ecstasy, de MDMA, a été inventée et profitée en Allemagne en 1914, sans qu'on lui trouve une utilité. Elle a aussi été testée par le CIA comme sérum de vérité, sans résultat. Alexander Schindlin s'y intéresse dans les années 70 et lui trouve un profil très particulier. On l'a appelé l'ecstasy quand elle est devenu illégale à la commune. On s'est vendu et utilisé pour la dent. Ça tient de la même idée. La danse est tombée des variés et permet aux gens d'interagir et résonner avec les autres pour avoir un certain ordre sur le temps. Le terme « ecstasy » était très répandu, mais les termes médicals et généralement d'utiliser étaient halides. Pour un part, je continue à l'appeler « méthylène dioxymentamphétamine » MDMA. MDMA 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 MDMA